On va parler avec les auditeurs évidemment des impôts, car je le dis depuis tout à l'heure, les douloureuses pour les mensualiser vont arriver progressivement. Si j'ai bien compris, Olivier Brunet, bonjour à vous. Oui, bonjour. Vous êtes responsable du site toussurmesfinances.com. Ces fameuses douloureuses feuilles d'impôts pour les mensualiser sont envoyées à partir d'aujourd'hui, on est d'accord ? C'est exact. Pour les personnes qui sont mensualisées, les personnes qui ne sont pas mensualisées, qui payent à l'échéance, ont dû commencer déjà à les recevoir, vous avez dû les avoir dans votre boîte aux lettres, probablement cette semaine. Avant de rentrer dans les détails et sur les chiffres qui font mal, notamment pour nos auditeurs, sur ces impôts qui sont en hausse, est-ce qu'il y a plus de lisibilité ? Est-ce qu'elles sont plus accessibles ? Est-ce que tout le monde peut s'en sortir ? En fait, ça ne change pas grand-chose par rapport à l'année dernière, c'est juste l'avis d'imposition, ce n'est pas la déclaration. Vous recevez un ou deux feuillets. La petite nouveauté, déjà, vous allez vous en apercevoir, c'est en noir et blanc, l'État fait des économies. L'année dernière, c'était en couleur, voilà, petite anecdote. Plus sérieusement, plus 19% cette année, c'est ce que doit apporter l'impôt sur le revenu en 2013 pour l'État par rapport à 2012. Ça fait quelque chose comme 11 milliards d'écart. Alors par contre, il ne faut pas se méprendre, ça résulte à la fois de hausses d'impôts votées par le gouvernement actuel, mais ça résulte aussi d'effets, de mesures des gouvernements précédents qui ont des effets embarqués, donc qui produisent pleinement leurs effets en 2013. Est-ce que c'est généralisé de dire que ça augmente pour tout le monde ? En tous les cas, ça touche beaucoup de monde. Bénédicte Tassar du service économique nous disait tout à l'heure, je crois, 38 millions de foyers pour la hausse, ce qui est considérable. En fait, non. Pour être précis, on a environ un peu plus de 36 millions de foyers fiscaux. Il y en a 18 millions et quelques qui sont imposables, qui sont touchés de plein fouet par ces plus 19% en moyenne. Par contre, vous avez 12 millions de personnes qui reçoivent un avis de non-imposition. Donc on reçoit un avis comme quoi on ne paye pas d'impôts. Il y en a 6 millions d'autres, 6 millions de contribuables qui reçoivent un avis de restitution. Concrètement, par exemple, si vous touchez la prime pour l'emploi et que cette prime pour l'emploi est supérieure à ce que vous devez comme impôt, vous allez recevoir un petit chèque du fisc qui est toujours bon à prendre. 6 millions de personnes. On va donner la parole à nos auditeurs qui sont en ligne au 3210, à commencer par Marie-Thérèse qui est avec nous depuis Lorne. Bonjour Marie-Thérèse, soyez la bienvenue. Oui, bonjour Stéphane. Ravie de vous avoir en ligne. Je précise à tout le monde que vous êtes retraitée. Vous avez déclaré combien, vous ? Moi, j'ai déclaré à peine 20 000 euros par an. L'année dernière, j'avais à peu près la même chose puisque les retraites n'en comptent pas, donc on n'a pas de soucis là-dessus. Et j'avais 500 euros de moins à payer l'année dernière. C'est-à-dire que l'an dernier, vous avez payé, je vais être précis car j'ai la fiche sous les yeux, 307 euros, c'est ça ? Voilà. Et là, vous devez payer 807. Voilà. Olivier, est-ce qu'on a une tentative d'explication ? Un tel écart chez une retraitée en plus ? Alors, l'écart me semble assez considérable. Alors, il peut y avoir peut-être des petits éléments d'explication. Je ne sais pas. Est-ce que l'année précédente, par exemple, vous avez fait des travaux de rénovation ? Rien du tout. Non, non. Malheureusement, je ne peux plus faire de travaux avec le site de retraite. D'accord. La seule chose, c'est que l'année dernière, j'étais imposée à 1,1 et des poussières. Je n'ai pas ma feuille d'année dernière. Et là, cette année, on me met tarif taux d'imposition 4,27. Écoutez, je pense que ça, ça peut être... Alors, il me faudrait votre feuille d'imposition et votre avis sous les yeux pour être plus précis. Mais ça peut être un des effets de ce qu'on appelle le gel du barème de l'impôt. Concrètement, en fait, si vos revenus augmentent, et mine de rien, les retraites ont augmenté un petit poil à hauteur du coût de la vie, eh bien, vous pouvez être amené à payer un peu plus d'impôts parce que le barème, les tranches d'impôts n'ont pas bougé. Elles ont été gelées. Ça veut dire que mécaniquement, vous allez payer un petit peu plus d'impôts si vous avez gagné un petit peu plus d'argent. Voilà, le « un petit peu plus », il est assez considérable quand même. De 1,107 à 1,360. En fait, c'est des effets de la grosse moulinette fiscale qui est super compliquée, qui fait que parfois, il y a ce qu'on appelle des effets de seuil. Encore une fois, il faudrait se plonger dans la déclaration pour donner une explication précise. Marie-Thérèse, je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne journée malgré tout. Marc en ligne avec nous depuis le Var. Bonjour, Marc. Bonjour, Stéphane. Vous êtes où précisément ? Je suis à Saint-Maximin dans le Var. Quel beau département. Vous êtes responsable administratif. Vous avez 44 ans, je le précise. Les impôts, ça se passe comment pour vous ? Écoutez, moi, je trouve que ça devient hallucinant, juste hallucinant. Je vais vous expliquer en quelques mots ma situation. J'ai donc actuellement, j'ai une épouse qui est enseignante. Les enseignants, donc, utilisent pas mal les heures supplémentaires. Par la défiscalisation des heures supplémentaires, on augmente mécaniquement énormément les impôts. Nous, concernant, ça fait à peu près de l'ordre de 4 à 500 euros au niveau des impôts. Quand j'entends que le quotient familial va bouger, automatiquement, on va encore augmenter les impôts par le biais du quotient familial. Et qui plus est, c'est pas un choix personnel. C'est comme ça, c'est la vie. On est, mon épouse et moi, loin de notre lieu de travail. Je suis à 75 km de mon lieu de travail allé. Donc, ça fait 150 km allé-retour. Et mon épouse est à 80 km, enfin, 40 allés, 40 retours entre le domicile et le travail. Et quand j'entends que les écologistes veulent aligner la fiscalité du diesel sur la fiscalité de l'essence, je trouve que ça devient insupportable. Voilà, c'est quelque chose de plus supplémentaire, évidemment. Marc, je vous souhaite une belle journée. Merci du coup de fil dans le vin. Une dernière question à Olivier Brunet, donc responsable du site toussurmesfinances.com. Est-ce que de plus en plus, les Français règlent tout ça sur Internet ? Est-ce qu'il y a une progression là-dessus ou pas ? On reste quand même fidèle à la feuille de papier. Ça progresse, ça progresse. Ce qui commence à se développer, c'est possible depuis l'année dernière. Si vous avez un smartphone, vous êtes de plus en plus nombreux. Il y a un truc super pratique et ça, je peux peut-être quand même vous le conseiller. À défaut de payer moins, on peut peut-être payer un poil plus tard. Vous téléchargez une application qui s'appelle impôts.gouv. C'est l'application officielle de l'administration. Et puis avec ça, vous flashez en fait, il y a une espèce de carré un peu bizarre que vous trouvez dans un coin de votre avis d'imposition. Vous le flashez et hop, votre impôt est payé. Alors par contre, vous ne payez pas tout de suite. Normalement, c'est prélevé automatiquement 10 jours après la date de limite, la date limite de paiement qui est le 16 septembre. Ça veut dire que si vous le faites maintenant, vous ne serez prélevé que le 26 septembre. À la fin du mois, ça fait traîner un peu les choses. Vous pouvez gagner quelques jours, voire quelques semaines. Merci à vous d'être passé par la case RTL ce matin, d'avoir répondu aux auditeurs.